Ok, coucou, coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu différent. Voilà, il y a Mani qui arrive parce que lui aussi il va participer. Et donc, dans notre idée de voyager sur la route, on essaie de vous partager des expériences de personnes qui aussi vivent sur la route et peuvent gagner leur vie sur la route. Et donc, on a rencontré aujourd'hui Mariska et c'est son cas. Et du coup, on lui a demandé si elle voulait faire une interview. Elle l'a bien voulu. Et donc, voilà, on l'a rencontré dans notre camping à Mandelieu-Lanapoule. Et puis on a passé quelques jours en fait, depuis quelques temps, on se connaît un petit peu mieux maintenant. Et du coup, voilà, on va faire cette interview. Alors je vais d'abord la laisser se présenter un petit peu et puis nous dire d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait et puis quel travail elle fait pour l'instant qui lui permet de gagner sa vie sur la route. Mariska. Mariska, enchantée. Merci, merci beaucoup. Voilà, mon nom c'est Mariska et je suis hollandaise. Je viens du Pays-Bas. C'est pour cela que j'ai un petit peu un accent. Et maintenant, je suis en route cette année depuis le 1er mars. Ok. Voilà. D'accord. Et quel genre de travail est-ce que tu fais qui fait qu'il faut que tu sois sur la route en fait ? Oui, oui, ça c'est vrai, oui. Bon, en fait, je fais plusieurs choses. D'abord, je suis entrepreneur et mon travail, pourquoi je suis venue à Mandelieu, c'est pour, je m'occupe en fait de social media. Moi, je fais la promotion pour la région Côte-Azur et la Provence pour attirer plus d'événements dans la basse saison. Parce qu'en fait, Côte-Azur est très connue entre les touristes, mais au niveau des événements de ciel, c'est encore surtout Mandelieu. Personne qui connaît, moi aussi, avant, je n'ai jamais entendu de Mandelieu. Voilà, c'est très important que de mettre cette région, surtout dans une période qui s'appelle Creuse, surtout dans les mois janvier, février et mars, ou même maintenant, parce qu'il fait beau, de mettre sur la carte et écrire, c'est pour ça que je suis active online et offline depuis une période du 1er février jusqu'au fin juin. D'accord, très bien. Alors donc, bon, ça c'est ce que tu fais maintenant. Et en général, tu passes combien de temps sur la route par an ? L'année dernière, j'ai passé 7 mois en total en route et pour cette année, j'ai prévu à peu près 8, peut-être plus, plus long, en fait. D'accord, donc ce n'est pas complètement à plein temps, mais presque. Non, presque, presque, ouais, ouais, ouais. Les autres mois, je suis en Hollande, voilà. Très bien. Et alors donc, ce qu'on était curieux, qu'on a discuté un petit peu avant, c'est comment tu es arrivé à prendre cette décision, puisque avant, tu ne voyageais pas, tu ne faisais pas ça du tout. Il y a quelques années, il y a très peu de temps, en fait, ce n'était pas du tout ta vie. Non, donc, non, c'est correct. Non, non, parce qu'en fait, j'ai voyagé pour le travail parce que je donnais des prestations, mais pas dans un camping-car, voilà. Non, en 2021, mon mari est décédé et là, le moment, il m'a dit, avant qu'elle est partie, il m'a dit, il faut continuer avec ta vie, il faut continuer de voyager parce qu'on a voyagé. Il m'a dit, je regrette de ne pas plus voyager avec toi. Et en décembre, fin décembre 2021, j'ai décidé d'acheter le camping-car et de combiner parce que, voilà, je peux combiner mon travail avec voyager. C'est pour ça que j'ai, voilà, je suis allée en route et je suis super, la raison, bien sûr pas, mais je suis très contente que je l'ai fait, voilà. Parce que ça m'aide, oui. Voilà, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Est-ce que, comment tu penses que ça t'aide d'avoir cette vie maintenant ? Parce qu'avant, je pense que tu n'aurais peut-être pas pris cette décision. Si, si, parce qu'on avait un rêve quand lui est devenu 50 ans et moi, 45, on a dit, voilà, on va prendre quelques mois de vacances, un repos, un break. Oui, oui. On a réfléchi peut-être au camping-car ou soit aller en Asie avec le sac à dos, bon, parce que ça, c'est encore loin, mais on a réfléchi de vraiment faire ça ensemble. Et on a aussi aimé le camping, on a aussi regardé sur le camping, surtout les Volkswagen-bus, ça sera bien, là-bas, les petits, mais bon. Mais, mais je ne sais pas encore concrète parce que, voilà, on avait encore, ce n'était pas encore le temps. Oui, oui, ce n'était pas le moment. Non, mais, mais c'est quand même. C'est quand même un rêve de le faire. Ah, d'accord, donc. Oui, oui, on avait déjà, on a déjà réfléchi de voyager ensemble pour une période, pour la longue durée. Mais personnellement, parce que, voilà, maintenant, je suis dans un process de deuil et honnêtement, je n'avais pas pensé que c'était assez dur. Parce que, voilà, il y a plein de choses qui arrivent. On perd le focus, on perd la joie de vivre, on perd, j'ai perdu mon goût en général. C'était tellement, comme je dis, compliqué et ça, ça m'aide d'être dans un autre environ, de parler. Parce que j'ai aussi rencontré plein de gens, surtout des hommes qui sont aussi dans un process de deuil et de parler, les gens en général sur un camping sont très ouverts. Parce que, surtout, les gens aussi, comme toi, qu'ils ont raison pour faire, pour créer sa vie. Et là, les gens sont très ouverts et ça m'a vraiment aidé d'abord d'être plus dans la nature, plus à l'extérieur, pas tout le temps dans la maison. Et aussi d'être beaucoup plus actif. Je ne veux pas dire vraiment sport, sport, mais par exemple, pour prendre une douche, il faut aller à l'extérieur. Oui. Pour faire des chachats, pour remplir l'eau, voilà. Et tu es vraiment, tu as tout à fait une autre vie. Et je pense que d'être dans la nature, on a vraiment, je ne veux pas dire, on a perdu cette connexion, la force. Et surtout dans un process de deuil, je pense que c'est très important d'être plus à l'extérieur et dans la nature. Et ça m'a beaucoup aidé. Il se trouve que ton travail te permet de faire ça. Mais il y a un côté un peu d'inspiration que pour toi, que tu veux apporter aux gens sur les gens qui ont des épreuves. Dans ton cas, c'est le deuil, ça peut être d'autres épreuves. Mais de montrer un petit peu comment ce genre de vie peut aider pour beaucoup de choses. Ah oui, absolument. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, ah ouais, tu as le courage de faire ça toute seule, comme femme, aussi dans ce procès. Mais j'ai dit, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut acheter un camping-car et peut voyager. Pourquoi, d'abord, il ne faut pas être en couple. Je comprends, bien sûr, j'ai aussi voulu être que mon mari est à côté de moi, mais il n'est plus là. Oui, c'est la vérité. Et pourquoi je vais attendre jusqu'où peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui peut faire ou qui veut faire ça avec moi ? Ou je vais trouver quelqu'un ? Non, c'est là que j'ai appris de Covid. Et en plus, en 2021, j'ai perdu quatre personnes dans cinq mois. Et ça, j'ai dit, il ne faut pas attendre. C'est maintenant que je vis. Maintenant, je suis dans une bonne santé. Maintenant, je peux le faire et je vais le faire. Et je m'en fous des autres. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que le plus grave que ça peut m'arriver ? C'est déjà arrivé. Mais bon, il n'y a rien qui me bloque pour créer la vie. Et je pense qu'il y a plein de personnes, mais ils cherchent toujours des raisons pour ne pas faire. Mais moi, par exemple, le choix que j'ai fait, moi, je reste rue sur les campings. Ça, c'est un choix à moi pour des raisons différentes. D'abord, parce que je viens pour le travail. Deuxième chose, moi, je veux la sécurité. Mais aussi, je veux aussi être entre les gens. Oui, oui. Oui, moi, ça me fait plaisir de faire la vaisselle ensemble. Ou soit, de prendre, si on va aller à la douche, voilà. Combien de personnes, si on est célibataire, combien de personnes que tu vas rencontrer en route vers la douche. Oui. Parce qu'il n'y a personne. Oui. Moi, j'aime bien aussi de parler avec les gens et d'être avec les gens. Et les gens me disent, mais tu fais ça toute seule. Je dis, mais je ne suis pas toute seule. Jamais. Mais il y a tous les jours que je parle avec quelqu'un, soit à la réception, soit quand on va aller aux toilettes, quand on va prendre douche, ou faire la vaisselle, dans les magasins, soit pour le travail. Jamais toute seule. C'est pour cela que c'est une vie qui, moi, je trouve qui est tellement sociale. Parce qu'on rencontre aussi plein de gens. Et voilà, ça, ça me fait du bien. C'est pour cela que j'ai choisi de rester sur les campings. Voilà. Parce que pour moi, ça me plaît. Pour moi, ça marche. Et tu as le choix. En plus, si un jour, tu as envie de ne pas rester dans un camping, tu peux aussi le faire. Oui, bien sûr. Si tu as envie un jour, j'ai envie d'être toute seule, justement. Tu peux très bien ne pas être dans un camping. Donc, il y a cette idée de choix qui est là aussi. Et donc, il y a un côté inspiration que tu essayes de donner aux gens dans ce que tu fais. Et je suppose que du coup, ça fait un espèce d'échange en plus. Ah oui, bien sûr. Et en plus, je veux ajouter que Mariska a aussi un chat. Ah oui, c'est cool. Dans son camp, j'ai oublié de dire. C'est quand même assez important. C'est une des connexions qu'on peut faire aussi quand on est comme ça dans des campings ou dans des airs. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Et j'étais partie sur une autre idée. J'ai pensé au chat. Du coup, quand on parle de chat, j'oublie tout. Ce que je voulais dire, c'est une des choses que je ressors de ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il y a un petit peu un message aussi de dire, il ne faut pas attendre. Ah non. Parce que dans ton cas, tu dis que tu as perdu quatre personnes en l'espace de cinq mois. Bon, ces gens-là, ils n'auront plus l'occasion de faire tout ça. Donc, toi, tu t'es dit, bon, maintenant, il faut le faire. Et c'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas attendre une épreuve pour faire quelque chose. Non, pas du tout. Non, non, non. C'est ça que j'ai pris sur une façon très dure. Voilà, exactement. Quand même, j'ai toujours voyagé. Quand même, j'ai vécu dans des pays différents. Ça aussi, peut-être, ça m'aide de ne pas... Parce que je parle aussi plusieurs langues. J'ai vécu dans des pays différents. Peut-être aussi, ça me facilite aussi de prendre le camping-car. Par exemple, d'aller en France. Oui, oui. Parce que je parle la langue. Mais quand même, je suis aussi allée dans des pays où je ne parle pas les langues. Mais moi, je trouve que les gens, en général, 99% des gens ont des bonnes intentions. Oui. C'est vrai. Et jusqu'à maintenant, dans beaucoup de pays où j'étais, je n'avais pas de problème. Et quand même, j'avais un problème, il y a toujours quelqu'un qui peut m'aider ou qui veut m'aider. Et là, parce que si on attend de plus âgé, qu'on devient de plus... On complique les choses. Oui, oui. Par exemple, on voudrait plus le confort. On voudrait plus que ça, plus que ça. Mais non, on s'est habitués à une certaine façon de vivre. Que peut-être aussi, le prochain camping-car, je vais dire, je vais acheter aussi un qui est plus grand, qui ne me donne plus le confort, plus l'espace. Mais c'est ça qu'il ne faut pas se tarder. Parce que quand même, on pense qu'on est encore jeune. Oui, mais peut-être que je suis 30, 40, 50. Non, ça n'a rien à voir. Si on veut vraiment quelque chose, on peut arriver. On peut trouver aussi. Et ce n'est pas nécessaire qu'on doit couper toute la vie. Par exemple, soit en France ou n'importe où on vit, on peut aussi louer un camping-car, par exemple, ou prêter un camping-car. Par exemple, d'essayer si c'est vraiment quelque chose pour toi pendant l'été offert. J'ai aussi rencontré des gens qui sont dans un Airbnb. Qui disent, par exemple, on travaille un mois ou deux mois. Maintenant aussi, avec beaucoup d'employeurs qui ont un manque de travail, on peut aussi demander, par exemple, est-ce que je peux faire tel travail, on s'appelle, par exemple, un mois, par exemple, dans un autre pays. Il y a plein d'options. Mais c'est juste le vouloir et de ne pas attendre. Et prendre la décision. C'est prendre cette décision. Voilà. Si c'est un rêve, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, vous y pensez. À un moment, il faut dire, on ne va pas le faire un jour, on va le faire ce jour-là. On va mettre ces sept dates et puis on décide, on le fait. Et puis c'est comme ça. Oui. Et on parlait justement des pays que tu as visités, puisque c'est que depuis 2022, en gros, tu voyages. Et en fait, tu es allée dans quel pays déjà, juste pour le conseil ? Voilà, le premier voyage que j'ai fait, j'étais en Pologne pendant trois mois. Et en automne, j'ai passé par l'Allemagne, je suis allée en Slovénie, Kowalski, Montenegro et Albanie. Et Albanie, c'est vraiment quelque chose, le top. Pour moi, c'était le top. C'est le pays où je me sentais le plus à l'aise et le plus sécurisée comme femme toute seule. À noter, à noter. Et je ne suis pas la seule, aussi bien sûr au niveau du prix, mais c'est aussi le sentiment. Voilà, je me sentais très bien là-bas. D'accord. Et donc, et après, maintenant, la France ? Oui, mais dans la France, après, je rentre en mois de juin. Et juillet-août, je suis chez mon père, parce qu'après cette période, j'ai décidé de rester chez mon père, parce que je vis à côté de la mer. Et en plus, en juillet-août, c'est la haute saison, les campings sont pleins avec des familles. Si on a Conference Call, c'est compliqué. Et là, je pars en septembre pour aller en Turquie. Et la raison pourquoi je pars en Turquie, c'est parce que je voudrais, c'est un autre projet que je fais, c'est de faire, ça s'appelle un grieving cruise. C'est le process pour des gens qui vont aller dans un process de deuil, de partir ensemble pendant une semaine sur un bateau, une sorte de petit bateau, une croisière. En Turquie, un petit groupe, par exemple, de huit ou dix personnes, pour les amener dans un bateau, tous ensemble, parce que, voilà, si on a perdu, par exemple, leur épouse, une femme, ou tu vas aller en vacances. Et c'est quoi les vacances, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai créé cette idée. C'est pour ça que je vais y aller en Turquie pour faire cette cruise. D'accord, donc une croisière pour aider les gens dans le procédé de deuil. C'est intéressant, oui. On va conclure. Est-ce que s'il y avait un message que tu voudrais donner aux gens sur ce que tu as fait, sur ton expérience, sur la vie, sur comment gagner sa vie sur la route, qu'est-ce que tu dirais en quelques mots, juste pour conclure ? D'abord, carpe diem. Ah, carpe diem, oui, bien sûr. Ça, c'est la meilleure chose. Et si on veut vraiment avoir une certaine... Ce vie, on dit, on est vraiment jalouse, il y a toujours une solution. Voilà. Et si tu veux vraiment avoir une certaine façon de vivre, tu vas arriver. Et il y a plein de possibilités de... Maintenant, avec Covid, on a vu que c'est possible de travailler sur distance. De faire beaucoup de choses, oui. Sur distance, voilà. Pourquoi on ne peut pas continuer ? Voilà. Exactement. C'est ça que je dis, voilà. Il ne faut pas tarder. Je sais comment les gens, si les gens te voulaient suivre, comment les gens... Ah, oui, bien... Oui, comment ? Bon, c'est mon nom, Mariska Kestelow. J'ai mon propre site web et je suis aussi active sur tous les réseaux sociaux. Ça veut dire LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Et j'ai aussi mon site web avec mon blog où j'écris sexe humain, professionnel et privé. C'est un mélange avec toutes mes aventures. Et le blog, il est en quelle langue ? Il est en anglais ou en anglais ? Il est en anglais. En anglais. En anglais, c'est accessible à beaucoup de gens. Un peu plus que le néerlandais. J'étais un peu inquiète. Non, 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 non. En anglais, ça va. On a Google Translate. Et on a Google Translate. Et on a Google Translate. Voilà, on a Tchad GPT qui pourra traduire aussi. On a tous les moyens, on a tous les moyens de traduire. Oui, donc c'est possible. Et on mettra de toute façon tous ces détails, ça va être dans la description. Vous verrez tous les détails de Mariska, où la trouver. Et puis si vous voulez la suivre, si vous voulez lui envoyer un mot, c'est possible de connecter avec elle. Donc sans problème, voilà, voilà. Voilà, voilà, c'est tout. Merci. Merci toujours de suivre nos vidéos. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a plu. On essaye d'en faire de plus en plus, mais ce n'est pas toujours facile. On ne rencontre pas toujours des gens qui vivent sur la route et qui veulent bien parler. Donc on remercie Mariska énormément. De rien, de rien. Et puis du coup, maintenant, on va se faire un petit dîner. Parce que voilà, c'est comme ça. L'heure d'appareau. Avec un apéro, avec un apéro. On voit que Mariska est en France depuis un petit moment quand même. Elle a appris certaines choses importantes sur la culture française. Bravo, bravo. Voilà, ciao, ciao. À très bientôt. Ciao, ciao. Doi, doi.